Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa alhamdulillah yoram b'al-anmin Sahara wassalam wa al-rasulillah Chagra le véritable musulman qui manifeste les signes et les pratiques de l'islam Celui qui empêche sa langue sima de nuire aux autres musulmans De soudre que seuls le bien et les actions vertueuses émanent de lui envers eux Dans la réalité des musulmans aujourd'hui on pouvait rencontrer quelqu'un qui s'acquitte de la prière à temps Qui donne la zakat et même plus on est de les autres dans leur besoin qui a accompli le pérennage à la maison sacrée mais qui malgré tout cela ne contrôle pas sa langue et laisse échapper des propres blessants, s'attaquant à l'honneur des gens et les critiquant violement et ne peut s'empêcher d'insulter, de maudillerie et de proférer des vulgarités. Le prophète a dit que le croyant n'est pas celui qui injure, maudit, proférait des obstinités ou des grossièretés. Malgré sa piété et sa bonté, cet homme ne peut s'empêcher de ne calmonier, de colporter des rumeurs, de porter des feux au témoignage ou de critiquer les autres, ce qui est l'entrain de se vendre, dont des erreurs et des problèmes. Ce genre de personnes montre une des caractères les plus importants de vrai musulman. Un autre type de musulman différé de première, il contrôle sa langue et parle peu, mais il nuit aux autres avec ses mains, en frappant, en volant, en usurpant leurs droits. Celui-ci manque également un signe apparent de la foi et de l'islam. Ainsi, la foi de servitude n'est complétée que lorsqu'il aime les musulmans et s'abstient de les blesser par ses paroles ou ses actions. Son islam et sa voix ne sont parfaits que lorsqu'il utilise sa langue pour des œuvres bénéfiques, telles que la récitation du Coran, la louage de Dieu, l'encouragement au bien, la prohibition du mal, la diffusion du savoir utile pour le conseil bénéfique. Si un musulman parvenait à empêcher sa langue et ses mains de nuire aux autres, se consacrant uniquement au bien, il vivrait en sécurité chez lui et en voyage, et la société musulmane deviendra exemplaire selon la volonté d'Allah et de son profite. Le profite sallallahu alayhi wa sallam alayhi, le véritable immigré est celui qui abonde ce que Allah a interdit. Cela signifie que la migration requis de chaque musulman est d'abandonner les péchés et les actes répréhensibles. Il existe deux types de migration, la migration géographique et la migration spirituelle. La migration géographique consiste à quitter une terre de mécroyance où il est difficile de pratiquer sa religion et de se sentir en sécurité pour s'installer dans un endroit où l'on peut vivre sa foi sans crainte. C'est ce type d'immigration que le profite sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans ont effectué en quittant le maqab pour Al-Médina. Le profite sallallahu alayhi wa sallam a dit, la migration ne s'assurera jusqu'à ce que le rencontre se sait. Et le rencontre ne s'assurera pas jusqu'à ce que le soleil s'élève à l'ouest. Cela signifie que tant qu'il y aura des gens de bien et de main, les musulmans devront parfois migrer pour vivre leur foi en paix. La deuxième forme de migration est spirituelle. Le musulman est celui dont les musulmans sont à l'habiller de sa langue et de ses mains. Il est maigre et celui qui abondance que Allah intervient. Cela implique de quitter les péchés pour se rapprocher d'Allah et de se conformer à ses ordres. Cette forme d'immigration a coulé la première car Dieu interdit les musulmans de rester dans des terres mécréances. S'ils peuvent en partir pour un endroit plus sûr. Le prophète a dit quiconque indique un bien a la même récompense que celui qu'il a accompli. Donc, n'hésitez pas à partager si bien avec votre famille et vos amis. Et qu'Allah vous protège de feu et vous récompense à Jannah Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501